Bonjour et bonne fête de la Pentecôte à chacun et à chacune d'entre vous. Nous sommes dimanche le 31 mai. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Montlaurier. Avec vous, je veux regarder les lectures que nous propose la liturgie pour ce grand jour de fête. D'abord un mot à propos de la fête de la Pentecôte. C'est pas d'abord une fête chrétienne, c'est d'abord une fête juive qui s'appelle Shavuot en hébreu. Et la fête juive dans l'Ancien Testament, c'était la fête des premières récoltes. De fait, à ce temps ici de l'année, arrivaient les premiers fruits, on pourrait dire, de la récolte en Judée. Et c'était l'occasion de prendre ces premiers fruits-là et de venir les offrir en sacrifice au Temple, en action de grâce pour la récolte qui arrivait. Et c'était un grand pèlerinage, un des trois grands pèlerinages avec la fête de la Pâque et la fête des tentes, où tous étaient invités à monter à Jérusalem pour faire offrir ces sacrifices. Donc, Shavuot avait lieu sept semaines après Pâques, après la fête de la Pâque. Et on l'appelait la fête des semaines. Shavuot, ça veut dire les semaines. Alors, c'était la fête des semaines. Vers le temps de Jésus, à peu près autour, un peu avant, on a commencé à associer cette fête-là avec l'expérience de Moïse au Sinaï, en se disant, peut-être 50 jours après être sorti de la terre d'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Là, ils étaient rendus au Sinaï et là, ils ont reçu le don de la loi. C'est certain qu'après l'an 70, l'an 70 de notre ère, qui est le moment où on a détruit les Romains, on détruit le temple de Jérusalem. Après ce moment-là, la fête de Shavuot a été intimement associée pour les Juifs à une fête du don de la loi, de la Torah donnée par Dieu à Moïse pour le peuple. Mais au moment où nous allons lire ce qui s'est passé à Jérusalem, la fête de Shavuot, l'année où Jésus est mort, c'est pas clair qu'on faisait cette association-là et c'est pas clair que Luc, quand il a écrit les actes, plusieurs décennies plus tard, il faisait cette association-là. Ça se peut, parce qu'on va voir dans le texte quelques liens avec l'expérience du Sinaï. Mais disons que c'était, les Juifs se rassemblaient d'abord pour fêter les fruits de la récolte, c'était une fête d'action de grâce. Comme ça avait lieu cette semaine, donc 7 fois 7, 49, 50, le cinquantième jour, en grec, on l'appelait Pentecoste, qui veut dire 50 jours, d'où vient notre nom, Pentecôte. Donc, quand arriva le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent, la maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Et alors leur apparure des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, ils s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors, dans quelques phrases, Luc nous raconte cet événement remarquable où les apôtres, les disciples, hommes, femmes inclus, on sait que Marie était là, priait avec eux. Et là, il y a une manifestation de Dieu. On appelle ça en langage technique une théophanie, théophanie, théophanie se fait voir, une expérience de Dieu. Un bruit qui vient du ciel qui remplit la maison. Un violent coup de vent, voilà. Donc, bruit et vent. Et là, des langues qu'on aurait dites de feu. C'est un langage symbolique, évidemment, qu'on aurait dites de feu, comme de feu. On est dans un genre d'expérience mystique qui se partageait, se posait sur chacun d'eux. Évidemment, la langue, c'est l'outil pour parler. Donc, c'est lié à la parole, une parole de feu, on pourrait dire. Et tous furent remplis de l'Esprit-Saint. Et là, ils se mirent à parler en d'autres langues en s'exprimant selon le don de l'esprit. Ici, il ne faut pas penser au phénomène de la glossolalie qu'on appelle, ou le parler en langue, qui est pratiqué dans certains groupes charismatiques, par exemple, et qui est pratiqué dans d'autres religions. C'est pas uniquement dans le christianisme qu'on trouve ce phénomène d'un parler extatique. Et ce parler, cette glossolalie-là, elle est liée comme un phénomène d'extase où on produit des sons, un genre de son, moitié chanté, moitié récité, qui n'ont rien vraiment à faire avec le langage humain, mais qui sont une manifestation, on pourrait dire, de l'enthousiasme qui nous vient de notre relation avec Dieu. Ici, dans les Actes des Apôtres, ce phénomène est un phénomène de communication. Saint Paul va dire dans la glossolalie charismatique, on ne sait pas ce que les gens disent, on ne comprend pas les paroles. Mais ici, on va le voir, les gens comprennent, les apôtres leur parlent dans leur langue. Alors, c'est un phénomène vraiment unique qui se passe ici à Jérusalem. Évidemment, le fait que l'esprit est donné et qu'il y a comme ces langues de feu, nous fait penser à Jean-Baptiste qui, dans l'évangile de Luc, avait dit, il vient après moi celui, moi je vous baptise dans l'eau, viendra celui qui vous baptisera dans l'esprit et dans le feu. Et ce baptême dans l'esprit, cette plongée dans l'esprit, ça vient répondre aussi aux prophéties comme de Joël qui disait que le jour viendrait où l'esprit s'est donné à tout le peuple. Parce qu'avant ça, l'esprit était vu seulement pour certains prophètes, parfois les rois, mais c'était réservé, c'était assez extraordinaire. Alors ici, l'esprit est donné largement aux disciples de Jésus. Et dans les actes des apôtres, les disciples vont le donner à tous ceux qui veulent suivre Jésus. L'esprit devient comme un don qui est répandu à la grandeur de la terre avec la croissance de l'Église. Donc, ils sont remplis de l'Esprit-Saint et se mettent à parler en d'autres langues en s'exprimant selon le don de l'Esprit, chacun, donc chacun est en train de s'exprimer. Il y avait résident à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Bon, ils ne parlent pas des pèlerins venus pour la fête de Shavuot. Ils parlent des résidents à Jérusalem. Et souvent, dans les actes, on va voir ces résidents juifs qui viennent d'un peu partout et certains vont devenir des disciples de Jésus. Mais ils viennent d'autres coins. Ils ont ailleurs, en dehors de Judée, ils ont probablement le grec comme langage commun. C'est le langage qui est parlé dans l'Est de l'Empire romain. À Jérusalem, ils doivent apprendre l'araméen pour communiquer avec les Juifs qui vivent en Judée. Mais ils viennent tous de pays différents et chaque pays a sa langue maternelle. Or, voici ce qu'ils disent. Lorsqu'ils entendirent la voix qui retentissait, le bruit qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient pleins de confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient, les disciples qui parlaient. Chacun l'entendait dans son propre dialecte. En grec, il dit « dans la langue qu'il avait appris dans son pays de naissance ». Donc, c'est ni le grec, ni l'araméen qui sont des langues communes, mais les langues maternelles dans lesquelles les apôtres sont en train d'annoncer la bonne nouvelle à ces gens-là. Et ils sont stupéfaits, évidemment, dans l'émerveillement devant ce phénomène unique. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Et là, Luc nomme quelques-unes de ses diverses nationalités. Les Parthes. Les Parthes, c'était un empire à l'Est qui était peut-être l'ennemi principal de Rome à cette époque-là à l'Est en allant vers l'Asie. Med et Elamite qui étaient d'anciens royaumes à l'Est d'Israël. Les habitants de la Mésopotamie, c'est aussi de l'Est. De la Judée, bon, on nomme la Judée. Mais là, de la Cappadoce, nous, on commence à nommer au nord puis à l'ouest. La Mésopotamie, voyons, la Cappadoce, la province du pont et celle de l'Asie, c'est que la Turquie maintenant, là où est Paul, est allée évangéliser. De la Phrygie, de la Pamphyliste aussi, des régions de là. De l'Égypte qui est sur le sud de, voyons, de la Méditerranée et des contrées de Libye proches de Sirène. Donc là, on fait le tour de la Méditerranée. Donc les pays, on part de l'Est, de l'Asie, puis on vient de plus en plus vers l'Europe en les nommant. On ajoute Romains de passage, donc jusqu'au centre de l'Empire romain. Et on sait que c'est là où Paul va se rendre éventuellement. Tant les Juifs de naissance que les convertis, ça c'est intéressant. Ceux qui sont devenus Juifs, qui étaient païens, qui sont devenus Juifs, ils sont là aussi. Donc les Juifs de naissance et les convertis. Finalement, on ajoute les Crétois et les Arabes, c'est un petit peu comme si Paul, Luc plutôt, avait oublié dans la liste pour commencer parce que ça aurait été bon de finir avec Juifs de naissance et convertis. Ah, oublions pas les Crétois sur l'île de Crète dans la Méditerranée et les Arabes directement au sud d'Israël. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Et de fait, ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, tous ces pays-là seront visités par des missionnaires chrétiens. On connaît l'histoire de Paul qui est allé, mais tous ces pays-là vont être visités par des chrétiens. Des communautés chrétiennes vont grandir là. C'est comme si ce jour-là, il y avait une prophétie vécue de l'annonce de l'Évangile dans tous ces pays-là. Tu sais, c'est comme un acte prophétique. La Pentecôte, c'est un acte prophétique de l'ampleur que va prendre l'annonce de l'Évangile dans chaque langue différente. Donc, évidemment, l'Évangile n'est pas juste pour un peuple, une ethnie, une langue. Non, pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les langues. Voilà pour la Pentecôte, pour le récit des actes. La deuxième lecture, ah pardon, j'ai oublié de mentionner les actes. Nous lisions le début du deuxième chapitre, chapitre 2, versets 1 à 11. Maintenant, on va passer à la deuxième lecture, qui est de la lettre de Paul aux Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens, parce que Paul en a écrit deux, au chapitre 12, versets 3 à 7, puis ensuite 12 à 13. Vous qui m'avez choisi, pardon, vous qui m'avez suivi durant le temps de Pâques, on a vu Paul fonder la communauté à Corinthe. Et on a vu comment cette Corinthe-là, elle est une communauté très diversifiée et même apte à connaître beaucoup de division à cause de sa diversification. Alors, Paul écrit à propos de l'esprit, parce que ces gens-là, ils ont tous reçu l'esprit. Et de fait, à Corinthe, par exemple, c'est une communauté très charismatique, si on veut se servir de ce mot-là, parce que les dons comme l'agglossolalie, comme le parler en langue, les dons de prophétie, les dons d'enseignement sont multipliés à l'intérieur de cette communauté-là. Mais ici, Paul, il va rappeler que l'esprit est une source d'unité. Les dons peuvent être variés, mais plus fondamentales que les dons sont l'unité. Cette unité doit rapprocher et faire que les disciples de Jésus s'aiment et qu'ils cheminent ensemble dans cette unité, se séparer à cause de quelque raison que ce soit dans la communauté chrétienne est un contre-témoignage. Nous avons vu hier comment Jésus a prié pour l'unité avant-hier, comment Jésus, avant de mourir dans l'Évangile de Jean, il prie pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes. Donc, allons voir ce que Paul dit. Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit-Saint. Donc, la première chose, c'est que c'est grâce à l'Esprit que nous croyons dans l'Évangile, que Jésus, il est le Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est le Seigneur. Ça, c'est grâce à l'Esprit. Et là, Paul continue. Les dons de la grâce, ils sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services dans l'Église sont variés. On dirait, nous, les ministères dans l'Église sont variés, mais c'est le même Seigneur, le Seigneur Jésus. Les activités sont variées. On est occupé à faire différentes choses dans l'Église, mais c'est le même Dieu qui qui agit en tout et en tous. Vous voyez, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Il vient de nommer l'Esprit, Jésus le Seigneur et Dieu le Père. Les trois sont un. De la même façon, nous qui avons des dons différents, des ministères différents, des activités différentes. Si ça vient du même Dieu qui est unique, nous aussi, on doit être unis. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. En grec, ça finit du bien, mais c'est sous-entendu en vue du bien des autres, en vue du bien de tous. C'est pas pour nous-mêmes que nous avons ça, c'est pour faire grandir les autres. Donc, ça doit être un geste d'amour, que ce soit un don ou un ministère ou une activité. Nous le faisons par amour des autres et l'amour doit nous unir. Et là, Paul se sert d'une comparaison, une comparaison qu'on a déjà entendue, une très belle comparaison. Le corps ne fait qu'un, pourtant il a plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forme qu'un seul corps. J'ai deux mains, j'ai deux pieds, j'ai deux jambes, j'ai deux bras, j'ai deux poumons, j'ai un cœur, j'ai un cerveau, j'ai deux oreilles, j'ai deux yeux. Mais tout ça, ça forme un seul corps, Paul dit. De même, il en est pour le Christ. Nous sommes le corps du Christ, non? C'est dans un unique esprit, un seul esprit, en effet. Que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Paul parle de, tu sais, il dit que nous ayons été juifs ou païens, que nous soyons de culture juive ou de tradition juive ou de culture de tradition païenne. Que nous soyons esclaves ou hommes libres, c'était la grande scission dans l'Empire romain, ceux qui étaient libres puis les esclaves. Il dit, non, que nous soyons esclaves ou hommes libres, juifs ou païens, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Aujourd'hui, nous dirions que nous sommes blancs ou noirs, francophones ou anglophones, ou quelque autre nationalité, né au Canada ou immigrant. Que nous soyons jeunes ou vieux, riches ou pauvres, que, pensons à toutes les divisions qu'on pourrait imaginer, tu sais, que nous soyons charismatiques ou engagés dans la justice sociale, que nous pratiquions l'adoration eucharistique ou la dévotion mariale. Tout ça, ça doit contribuer à faire grandir l'unité du corps du Christ. Et enfin, Paul conclut, tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit saint. Et là, il prend une des grandes figures de l'esprit, l'esprit comme une eau vive. Jésus, dans l'Évangile de Jean, il se sert aussi de cette image-là. Une eau vive, nous avons été désaltérés par le même esprit. Vraiment, l'esprit comme source d'unité dans l'Église, comme source de la multitude des dons, des ministères et des actions, mais toujours dans l'unité. Passons maintenant à l'Évangile de Jean. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, le chapitre 20, verset 19 à 23. C'est l'apparition de Jean, de Jésus ressuscité à ses disciples le soir de Pâques. Il se fait voir à ses apôtres. Le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Jean ne dit pas qu'il a passé à travers les portes. Il dit, il s'est fait présent. Il s'est fait présent. Tellement, bon, dans cette phrase et dans les prochaines phrases, il va y avoir tellement d'écho de ce que Jésus a dit le soir avant de mourir à ses apôtres, selon dans l'Évangile de Jean. Et de faire tous les liens, je ne pourrais pas, mais Jésus avait dit, je vais partir, mais je reviendrai. Je reviendrai, je vais venir. Et qu'est-ce qu'il dit, l'évangéliste? Jésus vint. Sa promesse, elle est complétée. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Qu'est-ce qu'il avait dit le soir avant de mourir? Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ici, maintenant qu'il est ressuscité, ce don, cette promesse se réalise, la paix soit avec vous. C'est pas juste la salutation, shalom qu'on se dit entre juifs. C'est vraiment un acte, on pourrait dire, solennel. Il est en train de leur donner sa paix. Et après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Il fait voir quoi? Il fait voir sa passion. Le crucifié est ressuscité. C'est celui qui est allé jusqu'à la mort qui se tient devant eux, qui se manifeste à eux. Le crucifié est ressuscité, Jésus est vivant. C'est le cœur du message pascal. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il avait dit, un peu de temps, vous ne me verrez pas, un peu de temps vous me verrez. Alors là, il le voit. Cette promesse-là aussi se réalise. Et il leur avait dit, je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors en le voyant, les disciples, ils furent remplis de joie. Voyez, toutes les promesses de Jésus qu'il a faites le soir avant de mourir se réalisent en ce soir de Pâques. Et ce n'est pas seulement, il ne faut pas penser que c'est seulement pour les disciples qui sont là ce soir-là. C'est pour tous les disciples qui vont suivre par après. C'est pour nous tous. C'est l'expérience chrétienne qui est en train de découvrir. Découvrir que Jésus, il peut venir et être présent à nous, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, malgré toutes nos peurs, même si on se verrouille dans une pièce parce qu'on a peur à cause de la COVID, il peut être présent à nous. Il peut se tenir à nos côtés. Il nous donne sa paix. Il nous invite à reconnaître en lui celui qui a donné sa vie pour nous. Et nous sommes, nous pouvons être remplis de joie en le reconnaissant. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. On pourrait dire, Jean, il répète souvent des choses par deux quand c'est important. La paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La paix qui est donnée aux apôtres, ce n'est pas pour qu'ils la gardent pour eux-mêmes. Ce n'est pas seulement un don de consolation pour maintenant continuer votre vie. Non. Dans la rencontre du Christ ressuscité, on reçoit une mission. Et ce n'est pas seulement les disciples de ce soir-là, c'est nous qui recevons une mission. Et cette mission-là, elle vient de Jésus, mais ultimement du Père. Parce que la mission de Jésus est enracinée dans l'envoi du Père. Donc c'est Dieu le Père qui nous envoie. De même que le Père, de la même façon que le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Il nous envoie faire quoi? Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Donc ce qu'il nous envoie faire, c'est avec le don de l'Esprit. Il souffla sur eux. Le mot esprit en grec, c'est pneuma, qui veut dire souffle. Et ici, Jésus souffle sur eux, le don de l'Esprit. Il leur avait promis cet Esprit. Il dit, il faut que je m'en aille pour que vienne l'Esprit Saint. Et vous serez sanctifiés dans cet Esprit, dans ma parole. Alors là, ils reçoivent l'Esprit. Et là, le but de la mission, il est donné. À qui vous remettez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. C'est une façon juive, sémitique, de dire, vous avez tout le pouvoir de surmonter le mal et d'apporter la lumière et la miséricorde de mon Père au cœur du monde. Vous avez tout ce pouvoir-là. Parce que maintenant que vous avez l'Esprit, il n'y a aucune limite à votre capacité maintenant de porter la bonne nouvelle de l'amour de mon Père au monde entier. Parce que comme Jésus a dit à son sujet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. De la même façon, Dieu aime tellement le monde qu'il nous envoie, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Ça veut dire découvrir l'amour de Dieu qui est plus fort que tout le mal qu'on peut faire, surmonter le mal par l'amour, surmonter la haine par l'amour, surmonter la mort par la vie, la vie de l'Esprit qui est en nous. Et ainsi, nous partons avec cette mission-là, d'aller annoncer cette réconciliation merveilleuse avec le monde. Vous savez, Matthieu va dire, à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce baptême-là, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, c'est le baptême pour la rémission des péchés. Et c'est pour ça, cette phrase, elle sous-entend le baptême. Parce que nous le disons dans « Je crois en Dieu », nous croyons en un seul baptême pour la rémission des péchés. C'est par le baptême que nous sommes transformés. Dans le récit de Luc aux Actes des Apôtres, Pierre va se lever après cette expérience, le jour de la Pentecôte, il va se lever pour expliquer de quoi il s'agit, pour résumer le message. Les gens vont dire, que devons-nous faire? Il va dire, convertissez-vous, changez votre cœur, laissez de côté le mal, soyez baptisés et vous recevrez, pour le pardon des péchés, vous recevrez l'Esprit-Saint. Vous voyez, ça se tient tout, de Luc à Paul, à Jean, ça se tient. La mission, c'est d'aller annoncer l'amour de Dieu manifesté en Jésus, l'invitation à la conversion et à faire l'expérience du pardon du Père et de la puissance de l'Esprit pour devenir à son tour des messagers de cette bonne nouvelle. Il y en a qui vont dire, bien, Jean, il dit que l'Esprit a été donné le soir de Pâques et puis Luc, il dit, c'est 50 jours plus tard. Mes amis, ne cherchons pas à concilier les chronologies ici. Jean, lui, ramasse tout dans la fête de Pâques. La crucifixion, la résurrection, la glorification ou l'ascension et le don de l'Esprit-Saint, c'est une seule expérience. Luc, lui, il l'étale. La mort, la résurrection, la glorification ou l'ascension et la Pentecôte, 50 jours plus tard, il l'étale. Est-ce que c'est Jean qui a condensé ou est-ce que c'est Luc qui a été étalé? On ne le saura jamais. Mais c'est une expérience, la résurrection et le don de l'Esprit au début de l'Église, c'est une expérience tellement inouïe et qui nous dépasse tellement que pour essayer de la comprendre, chacun s'y prend à sa façon en étalant, en concentrant. L'important, c'est de découvrir la vérité de l'expérience qui nous est proposée à nous, d'ouvrir nos cœurs, encore une fois, pour recevoir le don de l'Esprit, pour se laisser convertir, pour goûter le pardon des péchés que Dieu nous offre et pour devenir des messagers de cette bonne nouvelle partout où nous soyons, dans toutes les cultures et les races du monde, en gardant entre nous l'unité. Voilà le message de la Pentecôte. Et avec ça, je vous bénis de tout mon cœur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.